Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Sales Obscures, rubrique Films Maudits. Dans cette vidéo, on s'intéressera à l'un des échecs les plus retentissants de l'histoire du cinéma américain, j'ai nommé La Porte du Paradis ou Heaven's Gate en VO, un film de Michael Chimino sorti en 1980. Commençons par un peu d'histoire. Nous sommes en 1979, quelques mois après l'immense succès de Voyage au bout de l'enfer, Chimino se lance dans un nouveau projet intitulé La Porte du Paradis. Il traîne son script depuis 1974 et le présente devant de nombreuses sociétés de production, mais toutes refusent de l'adapter, jugeant qu'il n'attirerait aucune star. Mais alors qu'il croyait son film perdu, la chance frappe à la porte de Michael Chimino. En effet, au même moment, un studio d'Hollywood, la United Artists, fondée par Charlie Chaplin en 1919, connaît des tensions internes qui conduisent ses dirigeants à claquer la porte. Racheté quelques années auparavant par une multinationale totalement inexpérimentée dans le domaine, le studio propulse alors à sa tête deux jeunes cadres étrangers au milieu du cinéma. Chimino frappe à leur porte avec son script. Et comme ils souhaitaient se démarquer et que Chimino jouissait d'une excellente réputation après Voyage au bout de l'enfer, ils acceptent de financer le projet. Chimino fait tact de bravoure et impose Isabelle Huppert, totalement inconnue aux Etats-Unis à l'époque, dans l'un des rôles principaux. Inquiet de son accent français, les producteurs l'appellent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour la faire parler et vérifier que son accent s'améliore. Finalement, ils l'acceptent dans le rôle et signent le contrat, comme en témoignait Michael Chimino dans cette interview. Ils disaient « Mais elle parle avec un accent français ». Ça les rendait dingue. Ils l'appelaient toutes les nuits, tôt le matin. Elle était censée travailler son accent. Il la réveille à 3h du matin. Elle dormait et il lui disait « Dis quelque chose ». Les producteurs commettent alors une première erreur. Ils laissent une carte blanche au réalisateur, ce qui signifie concrètement que Chimino pourra dépasser le budget prévu sans subir de pénalité financière. Mais le producteur et le réalisateur s'accordent toutefois sur une durée maximale de 2h30 et un budget de 11,6 millions de dollars. Ils lui accordent aussi un droit de regard sur le montage final. Les deux producteurs n'ont alors aucune idée de ce qu'ils viennent de lancer. Car la porte du paradis s'annonce dès le départ comme un film titanesque. Chimino a des ambitions totalement démesurées pour son film. Celui-ci évoque une série de conflits à la fin du XIXe siècle dans le Wyoming, un état de l'Ouest américain, où un marshal prénommé James Avril et interprété par Chris Christopherson dans le film tente de protéger des immigrants pauvres pris pour cibles par l'élite de l'État, représentés par le syndicat des éleveurs et par le gouvernement. Alors que la tension monte, une liste d'une centaine de pauvres gens à éliminer dans le comté de Johnson surgit. Le marshal James Avril tente alors de sauver l'intégralité de son comté. En parallèle, le film raconte l'histoire d'amour contrarié entre Avril et la tenancière du bordel, et la Watson interprétée par Isabelle Huppert, elle aussi courtisée par l'un des leaders de l'autre camp, Nathan Champion interprété par Christopher Walken. Vous suivez toujours ? En gros, c'est la guerre entre les riches et les immigrants et il y a un triangle amoureux au milieu. Mais qu'est-ce qui explique l'échec retentissant de La Porte du Paradis ? L'échec du film tient en grande partie d'abord aux caractères et aux exigences de Michael Chimino. Pour le tournage, le réalisateur insiste pour tourner entièrement en décor naturel et choisit un trou perdu du Montana à 3 heures de route de la moindre trace de vie. Et ce, alors même que le tournage nécessite plus de 1200 figurants. Une aberration qui ne sera que la première d'une longue série. Surnommée l'Ayatollah, sur le tournage par son équipe, Chimino pousse son obsession d'une été à l'extrême, faisant par exemple transporter une véritable locomotive du 19e siècle jusqu'au fin fond du Montana, ou faisant acheter une centaine de paires de rollers du 19e siècle pour les besoins d'une scène qui dure à peine quelques minutes. Chimino s'enfonce dans sa quête de la perfection et fait construire un système d'irrigation sous le champ servant au tournage pour que l'herbe y reste verte en permanence. Il fait raser et reconstruire une partie tout entière du décor, pourtant construite conformément à ses instructions, la juge en malfaite. Les figurants et autres musiciens se retrouvent coincés sur le tournage pour un temps indéterminé. Chimino fait retourner les scènes entre 52 et 163 fois, le film devient un véritable cauchemar. Avec toutes ces lubies, le réalisateur fait perdre un temps considérable au tournage puisqu'il ne tourne environ qu'une minute trente de films par jour. Un retard considérable, déjà bien visible dès les premiers temps puisqu'après 6 jours seulement, le tournage est déjà en retard de 5 jours. Donc Chimino tourne d'ores et déjà deux fois moins vite que ce qu'il devrait. Après 12 jours de tournage, le film accuse cette fois 10 jours de retard. A partir de là, les catastrophes s'accumulent, le film perd plus d'un million de dollars par semaine et les producteurs tentent de virer Chimino, mais personne ne veut reprendre la barque en feu. Finalement, le tournage qui avait commencé en avril 1979 et devait durer deux mois, se termine 7 mois plus tard avec un retard considérable puisque le film devait être livré terminé, c'est-à-dire montage et post-production compris, à Noël de la même année. Le cauchemar ne fait que commencer puisque Chimino doit désormais s'attaquer au montage. Rappelez-vous que le film ne devait pas dépasser 2h30 selon le contrat, sauf que Chimino, avec plus de 200 heures de rush, livre un premier montage de 5h30, présenté à quelques collaborateurs très proches. Cette version est beaucoup trop longue pour être exploité. Le film repart alors en post-production et après un an de post-prod, Chimino présente une nouvelle version de 3h30 que le studio décide de sortir en salle. C'est un échec aussi bien critique que public. Fait inédit dans l'histoire du cinéma, Chimino fait donc retirer son film des salles après une semaine d'exploitation pour le réduire encore une fois. C'est en 1981 qu'il propose donc une version de 2h30 qui sort à nouveau en salle. Mais encore une fois, le film ne séduit ni les critiques ni le public et ne reste à l'affiche qu'une semaine avant d'être déprogrammé. Le film est alors un énorme et retentissant flop financier puisque avec un budget estimé à 44 millions de dollars, il ne rapportera que 3 millions de dollars, causant ainsi la quasi-faillite de la société de production United Artists qui mettra 10 ans à se remettre totalement de cet échec cuisant. Plus que la faillite de la United Artists, La Porte du Paradis précipite aussi la fin de l'âge d'or d'Hollywood, ce qu'on appelle communément le Nouvel Hollywood, dont les films phares sont aussi célèbres que Le Lauréat de Mike Nichols, Vol au Sud-à-Ni-Coucou de Milos Forman, Easy Rider ou Bonnie & Clyde. Cette époque était en effet caractérisée par les prises de risques des producteurs et surtout le contrôle quasi-total souvent laissé aux réalisateurs sur leurs films. Après le fiasco de Chimino, les producteurs reprennent la main sur le cinéma et imposent aux réalisateurs leurs exigences, ne souhaitant plus investir que dans des blockbusters. C'est ainsi que selon Peter Biscayne, auteur d'un livre de référence sur le Nouvel Hollywood, Chimino a tué le Nouvel Hollywood avec La Porte du Paradis. Après lui, les producteurs deviennent très frileux à l'idée de produire autre chose que des films pouvant être pitchés en 10 secondes. Le film marque aussi l'une des dernières grosses productions de western à Hollywood, genre qui était pourtant très populaire quelques années auparavant, mais qui disparaît presque totalement après La Porte du Paradis. Au-delà de la gestion catastrophique du tournage, qu'est-ce qui explique que le film se soit fait descendre à sa sortie ? Nombre de critiques en parlent en effet comme du pire film jamais montré. Les critiques très influents de l'époque aux Etats-Unis le détruisent littéralement. Citons par exemple Roger Ebert, version américaine de notre André Bazin, qui en parle comme du plus gros gâchis cinématographique jamais vu. On raconte même que lors de l'avant-première, alors que Chimino s'inquiétait de ne voir personne venir boire pendant l'entracte, son producteur lui aurait répondu que c'était parce que tout le monde détestait le film. Mais les reproches adressées à La Porte du Paradis sont toujours assez inconsistants. Certes, le film ne raconte pas grand-chose, et les intrigues autour du conflit principal sont assez minces. Au point que l'on se demande même ce que Chimino pouvait bien raconter en plus de 5 heures de film. Mais le film offre aussi une vision ultra-cynique de l'Amérique en tant que terre d'accueil. La Porte du Paradis évoque une thématique très osée, et remet en cause la conquête de l'Ouest si souvent célébrée outre-Atlantique. Plutôt cru ? On pense ici à la scène de viol dont est victime le personnage d'Ella. Le film ne mâche pas ses mots contre un pays qu'il juge hypocrite jusque dans ses institutions fondatrices, comme l'université d'Harvard qui en prend pour son grade dans une première scène délectable où l'heureux doyen fait un discours totalement ivre sur la vacuité de la formation dispensée. They have for you a mandate of imperative duty. It is not great wealth alone that builds the library, bounds the college. that is to defuse a high learning and culture among a people. Finalement, peut-être que le film de Chimino n'a pas plu car il fait preuve de condescendance envers les Américains qui vantent constamment leur caractère de terre d'accueil mais oublient trop souvent les fois où ils ont chassé les migrants de leur territoire. C'est le point de vue que défendait Isabelle Huppert à la télévision suisse interrogée sur l'échec du film en 1983. Bon, c'est vrai si vous voulez qu'il y a eu un dépassement de budget considérable. On était partis pour tourner deux mois, on a tourné six mois. C'est vrai que Michael Chimino s'est peut-être un peu à un moment donné emballé. Je crois qu'il a toujours contrôlé la machine mais je crois qu'il s'est retrouvé avec un jouet extraordinaire et qu'il avait envie de jouer avec jusqu'au bout. mais c'est pas ça c'est pas les raisons de l'échec. Je crois que les raisons de l'échec de ce film c'est des raisons beaucoup plus profondes. Je crois que les Américains n'ont pas supporté qu'on touche à ce qui représente l'essence même de la nation américaine. Je crois que les Américains vous savez ils sont très patriotes en fait. Ils peuvent être très subversifs mais jusqu'à un certain point et là le film touchait vraiment aux principes fondamentaux de ce qui a toujours fait la gloire de l'Amérique pour une fois pour la première fois peut-être dans un film on disait que l'Amérique n'était pas cette terre d'accueil et de liberté qu'elle disait avoir toujours été. Et je crois que c'est ce qu'ils n'ont pas supporté c'était très très manifeste dans les critiques quand le film est sorti. Finalement Chimino paye pour tout le monde. L'Amérique a changé et à cette époque elle ne veut plus voir de films qui sont critiques envers elle. Après Coppola avec Apocalypse Now ou Fritzkin et Le Convoi de la Peur Chimino inflige le camouflet de trop à l'Amérique qui se venge en ruinant sa carrière. Au-delà de son propos la réalisation de Chimino est particulièrement aboutie dans La Porte du Paradis alors même que ce n'était que son troisième film. Il y soigne les cadrages les couleurs les décors pour un résultat digne des productions de l'âge d'or du nouvel Hollywood. Le film avec ses moyens colossaux se hisse aisément au niveau des mastodontes de la même époque tel qu'Apocalypse Now. Finalement Chimino ressort son film maudit des cartons en 2012 séduit par les nouveaux moyens techniques à sa disposition et en présente un directeur Scott de 3h40 à la Mostra de Venise qui fait l'unanimité lors de sa projection. Le film fait un retour en grâce aux yeux des critiques et du public avec les années à tel point que le critique Jean-Baptiste Torré en parlera comme l'un des films les plus importants du cinéma américain. Et dans cette même interview de 1983 Isabelle Huppert anticipait déjà un retour en grâce du film aux yeux des critiques film dont les thématiques semblent aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Vous disiez tout à l'heure erreur judiciaire qu'entendez-vous par là ? Je pense que la vérité sera un jour rétablie je pense que c'est un enfin moi j'aime beaucoup beaucoup le film il faut dire aussi qu'on a obligé pratiquement Michael Chimino à le couper et je pense que ça prendra encore plusieurs années mais qu'on découvrira qu'on redécouvrira que c'est un grand film. Pour autant La Porte du Paradis signera la fin de la carrière de Michael Chimino ou presque. il mettra 6 ans à réaliser un autre film et ne retrouvera jamais le succès qui fut le sien. Un film maudit qui aura aussi signé la fin du cinéma d'auteur à Hollywood. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de notre chaîne.